Une première question, c'était un petit peu le soutien quelque part que pourrait représenter cette initiative. Dans deux semaines, elle est déposée. Est-ce que ça va aussi donner du poids à vos positions dans le cadre de cette révision ? Alors oui, certainement, même si en réalité, le lien n'est pas direct, puisque là, on est sur 2030, la première étape. Mais oui, bien sûr que ça aide. Ça a déjà aidé. Je veux dire, le fait que cette initiative récolte rapidement des signatures, qu'elle ait du succès, ça fait partie de ce qui a fait pression sur le Parlement pour améliorer la loi, indiscutablement. Il y a eu énormément de facteurs au même moment, les manifestations des jeunes, les résultats électoraux des verres en Europe et dans les cantons. L'initiative, c'est un faisceau de paramètres qui ont eu un impact positif. Et là, c'est clair que ça tombe bien, parce que ça va arriver juste avant la session. Nous, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille en commission encore avec l'ancienne équipe. Donc moi, ça va aussi pour ma situation. C'est aussi assez particulier, comme je change de chambre. Là, je vais finir, en fait, le travail de commission, la loi sur le CO2 avec le Conseil national et avec l'ancienne équipe. Donc en commission, pour le moment, ce qui s'est passé, c'est que la commission étant toujours la même, eux, ils essayent de reculer par rapport aux avancées qu'on a obtenues aux États. Donc nous, on est toujours, en fait, dans une attitude défensive, déjà simplement défendre ce que les États ont ajouté, ce qu'on juge, nous, toujours totalement insuffisant, mais au moins maintenir ça. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a déposé une série de minorités. Donc sachant qu'on n'avait aucune chance de les faire passer en commission, en espérant qu'on gagnerait déjà avec le prochain Parlement. Mais ça a été aussi une discussion très tendue entre les forces progressistes, donc vers socialistes et vers libéraux, de savoir jusqu'où on peut aller maintenant. Parce que nous, on a évidemment eu tendance, comme vers, à dire « Maintenant, on fait tout péter, quoi ». Je veux dire, on y va, on y va. Les gens nous ont dit « Oui, on y va ». Et puis, en face, ils ont eu tendance à nous dire « Attention, référendum, UDC ». Ce qu'on a dit tout à l'heure, les gens, ils sont toujours contents de voir des gentils écolos qui font des sourires et qui disent « La nature, c'est important ». Mais après, quand ils doivent voter sur des mesures qui touchent leur comportement et leur niveau de vie, là, tout d'un coup, ils sont moins ouverts. Donc on a fait des ajustements. Nous, on a décidé comme vers de ne pas toucher, notamment, ça, c'est des compromis qu'on fait maintenant. Je ne dis pas qu'on les refera dans deux ou trois ans, mais qu'on fait maintenant pour la première étape. On a dit qu'on ne touchait pas au prix de l'essence. Donc là, maintenant, dans la loi, c'est 10 centimes. Pour ces fichues compensations, on a dit qu'on ne touchait ni aux 10 centimes ni au système de compensation. Parce qu'on s'est dit « C'est trop compliqué ». Si on change ça maintenant et qu'on met une taxe à la place, on n'est pas sûr que les gens dans la rue, ils sont capables de comprendre le fonctionnement de ces taxes redistributives. Donc le système bonus-malus, moi, je pense que 90% de mon travail de politicienne, c'est expliquer aux gens comment fonctionne une taxe incitative. Et les gens ne comprennent pas, bien qu'une taxe incitative sur le mazout existe depuis 2012, qu'on n'a jamais eu les gilets jaunes dans la rue, que tout le monde trouve ça. Enfin, tout le monde s'en fout, en fait, de cette taxe CO2 sur le mazout. Elle s'est mise en place dans l'indifférence générale. Donc ça fonctionne. Mais sur l'essence, avec l'état d'esprit actuel et les régions périphériques, c'est un autre enjeu. Et donc on s'est dit « On ne touche pas ». On ne touche ni aux 10 centimes, ni au système de compensation. Par contre, on fait une minorité. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de 2030, les voitures qui arrivent sur le marché, elles sont à 80% clean. Et ça, en fait, automatiquement, en 10 ans, les voitures restent 10 ans sur le marché. En 2040, le parc automobile suisse y est propre. Et voilà, on est 10 ans d'avance sur l'initiative et sur l'accord de Paris. Et si ça passe, et ça, ce serait déjà génial. Et on n'a pas prononcé le mot « taxe » pendant toute cette discussion. Donc on essaye de faire des trucs comme ça. Et on espère qu'avec des mesures comme ça qui sont pensées de manière à ne pas choquer les gens, qu'on arrive à maintenir cet enthousiasme que vous avez ressenti en récoltant les signatures, que nous, on a ressenti chez les Verts en faisant campagne, qui sera maintenue et puis qu'il n'y aura pas tout d'un coup « Oh mon Dieu, quelle horreur ! » et puis ils veulent faire des choses épouvantables. Alors, oui, merci beaucoup pour ça. Mais j'aimerais savoir ce que nous, on peut faire. Par exemple, nous, quand on a fait l'initiative des glaciers, on a des gens qui sont motivés, qui font partie de tous les partis politiques, sauf l'UDC. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous aider et pour aider comme ça dans la rue ? Alors maintenant, le débat, il ne va pas être dans la rue, il va être vraiment au Parlement. Donc ça veut dire que vous devez être présents au Parlement. Mais enfin, les ONG environnementales sont là depuis toujours. Moi, je suis une ancienne du VVF. On travaille tous les jours ensemble. Donc elles vont être là et puis elles vont faire pression. Maintenant, l'enjeu, c'est d'une part résoudre cette première étape. Et puis là, vous allez pouvoir retourner dans la rue parce qu'il y aura le référendum. Il faut préparer le référendum. Oui. Il faut préparer le référendum. Ça veut dire qu'il faut, je dirais, créer le lien entre ce projet de loi qui sera soumis au peuple et l'initiative. Donc dire, vous avez signé l'initiative, votez pour cette loi parce qu'elle va déjà dans le sens de l'initiative. C'est pour 2030. Donc elle va déjà dans le sens de l'initiative. Il faut préparer ce premier vote. Et puis en parallèle à ça, il va y avoir les débats au Parlement sur votre initiative. Et là, il faudra justement dire que vous êtes déterminé à aller devant le peuple, etc., être fort, quoi, et faire monter les enchères. Il y a un moment où vous allez devoir négocier. C'est de la négociation politique. Vous allez devoir dire, préparez-vous à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans ce paquet, le contre-projet ? Parce que là, vous ne pourrez plus parler en termes d'objectifs. Vous devez parler en termes de mesures. Vous devez faire ce saut. Donc qu'est-ce que vous attendez ? C'est quoi votre demande ? Parce que maintenant, ça va être la plus récente négociation. On va vous dire, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Et il faudra voir comment le Parlement évolue aussi, voir comment vous sentez le Parlement. Restez évidemment en dialogue avec nous, avec tous ceux qui sont de bonne volonté dans ce Parlement, et voir qu'est-ce que vous pouvez décemment demander. Vous devez aussi vous demander si vous voulez absolument, dans tous les cas, aller devant le peuple, quel que soit le contre-projet, ou si votre but, c'est de faire avancer, plutôt d'avoir un bon contre-projet. Ça, il y a aussi avec les initiatives, on ne les fait pas toutes dans le même objectif. Il y a des gens qui veulent de toute façon aller devant le peuple, parce qu'ils ont envie d'avoir cette expérience-là, puis d'avoir un vote populaire. Et puis il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas le but, et puis que si on obtient des bonnes modifications légales, ça peut jouer aussi. Ça, c'est vraiment, vous allez devoir développer une bonne réflexion stratégique là-dessus. Merci. Moi, ce serait plus pour avoir l'avis de l'auteur, parce que dans votre livre, vous avez dit que la solution était très simple, mais qu'au final, ça allait être très dur à être mis en place. Et moi, ce serait votre avis par rapport à cette stratégie des verts, d'essayer d'avoir quelque chose un peu bateau au départ, mais pour avoir du confort derrière, pour pouvoir négocier quelque chose d'autre. Je ne sais pas, j'aimerais votre avis, parce que vous avez l'air d'avoir travaillé sur cette question. C'est difficile. Ce n'est pas la stratégie des verts, hein ? Oui, non, mais... Verts, PS, verts libéraux, et centres motivés pour le climat. Je ne suis pas du tout le spécialiste pour des questions stratégiques de la politique. Il me semble que c'est raisonnable, ce que vous essayez de faire. Je ne peux pas vraiment juger, mais il me semble que ce soit raisonnable. J'espère que ça passe vite, maintenant, cette loi, puis le référendum. Et notre position sera la position de dire, il faut maintenant, il faut voter pour la loi, contre le référendum, en se rendant compte que c'est trop faible, toujours, cette loi. Ça ne suffit pas pour... Si on compare avec l'obligation de l'accord de Paris. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Et puis... Voilà, et puis après, il faut... Non, la loi, pas encore, la loi, pas encore, mais... Oui, je pense... Mon avis, c'est que je pense que c'est une bonne stratégie. Mais je ne suis pas le spécialiste là-dessus. Peut-être encore une chose pour expliquer cette stratégie. Le problème, c'est que si on essaye maintenant de tout repenser dans cette loi, ça va reprendre un à deux ans et on n'aura rien de mise en œuvre, en fait. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que ces processus... Le problème, c'est l'urgence climatique. En fait, on doit mettre en place ces mesures hyper vite. Et on s'est dit, on a besoin à la fois de mesures rapides et de mesures plus ambitieuses. Si on y va déjà avec un premier paquet, vite, au moins, on peut commencer la mise en œuvre. Et puis, pendant ce temps, on travaille sur des mesures plus ambitieuses. C'est aussi un réflexe un peu de... Oui, enfin, je veux dire, est-ce qu'on doit... C'est tellement urgent maintenant qu'on se dit, si le temps qu'on ait une loi parfaite, qui soit vraiment bien, on aura perdu des années. Maintenant, c'est chaque année compte. Donc, c'est aussi cette réflexion-là, qui est une réflexion un peu... Je ne dis pas de panique, mais malheureusement, qu'on est contraints à avoir aujourd'hui, parce qu'on n'a rien fichu pendant les 30 dernières années. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question à la fois pour l'auteur et puis peut-être au niveau stratégie politique. Pour l'auteur, je me posais la question si, autour de la métaphore de l'esclavagisme, à un moment donné, vous utilisiez aussi la notion qui est assez connue d'esclave énergétique pour la pédagogie du problème. Donc, ça, c'était la question que j'avais plutôt pour vous comme auteur. Et puis, je voulais faire le lien entre ce que disait Adèle Torrance, à savoir la difficulté qui est fort différente de faire adhérer des personnes à des objectifs. Et puis après, continuer à les faire voter dans le même sens, à partir de mesures concrètes, qui vont peut-être plus leur parler au niveau de ce que ça touche dans leur quotidien. Et puis là, de nouveau, par rapport à ces enjeux tout à fait terre-à-terre, de l'énergie dont on est, je le conçois bien, au niveau de notre système dépendant ou addict, voilà, stopper toute énergie fossile en 2050, ça semble tout à fait sain au niveau du climat. Après, concrètement, sachant l'omniprésence des énergies fossiles dans l'économie, dans les transports, etc., comment effectivement faire comprendre aux gens qu'il va falloir beaucoup moins se déplacer, avoir une économie avec une industrie fort différente. Enfin, on est à peu près, alors les calculs, ça vaut toujours ce que ça vaut, mais chacun a environ 400 et 500 esclaves énergétiques. Donc, à partir du moment où on n'a plus ces esclaves qui bossent à notre place, comment on vit sans ? Et puis, qu'est-ce qu'on est prêt à dealer pour, voilà, il y a le climat d'un côté et ses impacts, et puis après, qu'est-ce qu'on est prêt à faire maintenant, pour les générations de maintenant, parce qu'on n'est plus en train de parler dans des avenirs très lointains, même si 2050, ça peut sembler lointain. Voilà, je m'arrête là, j'espère que c'est assez clair. Oui, c'est une question très complexe. Plutôt, ce sont plusieurs questions. Si on parle des esclaves d'énergie, je ne sais pas si tout le monde connaît la notion, c'est l'idée de, c'est pour un peu visualiser ce que ça veut dire. Si en Suisse, on a une consommation d'énergie par personne d'à peu près 5000 watts, ça veut dire, un esclave, une personne qui travaille, peut faire à peu près 100 watts. Donc, pour 5000 watts, on a besoin de 50 esclaves qui travaillent 24 heures sur 24, ou bien 60 esclaves qui travaillent 8 heures par jour. pour se rendre compte combien d'énergie on utilise. C'est vraiment énorme. Et je suis assez convaincu qu'on puisse créer un meilleur monde si on consommait moins d'énergie. Mais ce n'est pas facile à faire comprendre cette idée. Pour moi, vous avez parlé de la mobilité, et je pense qu'un problème, c'est que l'on parle souvent de mobilité et on n'a pas d'idée de ce que c'est. Parce qu'on fait la confusion entre le trafic et la mobilité, ce qui n'est pas la même chose. Il y a un professeur à l'EPF Lausanne, Vincent Kaufmann, que je trouve assez intéressant, qui dit qu'une société comme la société suisse, avec beaucoup de gens qui... Je ne connais pas le mot français si on se déplace pour aller... Pendulaire. Pendulaire, voilà. On a autant de pendulaires en Suisse. Ce n'est pas une société mobile, c'est le contraire. Elle est immobile. Parce que si on était mobile, on déplaçait vraiment. Si je vais à Zurich pour mes... J'habite à Lausanne, puis je vais à Zurich pour mes études, je déplace et j'habite vraiment à Zurich. Et ça, c'est une forme de mobilité. Parce que là, je commence à connaître une nouvelle ville. Mais si je suis pendulaire et je reste à Lausanne et je fais mes études à Zurich... En sonne. Oui, voilà. Ce n'est pas vraiment là. Donc la notion de mobilité, c'est quelque chose qui est... Dans le débat actuel, on utilise ce mot dans une manière qui ne rend pas sens. Et je pense que ça, c'est une chose qui fait vraiment difficile à changer les mentalités. Parce qu'on est... On est habitué de penser... Plus de kilomètres on fait, plus on est mobile. Ce qui n'est pas vrai. Vous pouvez dire que la mobilité, c'est une fin de transport. Voilà, c'est ça. On fait la confusion entre les fins et les moyens. Et c'est la même chose pour l'énergie en général. C'est notre fin. Ce n'est pas d'utiliser autant d'énergie, mais de ne pas avoir les appartements froids, par exemple. Ou bien ce n'est pas de se déplacer par autant de kilomètres par jour, mais d'arriver aux places où je travaille, ou bien où je fais mes études, etc. Donc je pense que c'est quelque chose que j'essayais toujours quand j'étais encore journaliste et quand j'écrivais mes livres. Une forme de persuader les gens de changer le pensée sur ces sujets. Mais vous savez, avec un livre qui a un tirage de 3 000, l'effet est assez réduit. Donc, oui, j'essaie ce que je peux faire, mais ce n'est pas des miracles. Peut-être encore une chose, une petite chance. Je pense que ce qui est vraiment une faute, c'est qu'on a la tendance, on a la politique climatique. On fait une loi CO2, voilà. Et puis, on a la politique agriculturelle, par exemple, et toutes les autres politiques. Et puis, vous avez dit déjà que l'agriculture n'est pas dans cette loi, parce qu'on a maintenant, on prépare la politique agraire de 2022. Et la politique climatique devrait faire partie de cette politique agricole. Elle est mentionnée. Le mot climat se trouve vraiment dans cette loi, qui n'est pas encore la loi, c'est encore le projet. Mais on trouve le mot, puis c'est ça. C'est vraiment, c'est trop faible. Ou bien, si je regarde ce qui a été voté en mars par le Conseil national, le programme des autoroutes en Suisse, là, il y avait le message du Conseil fédéral d'octobre 2018 qui disait que ce projet va augmenter les émissions CO2 de la circulation. Donc, on ne devrait plus faire des lois ou bien des projets pareils. Donc, c'est le problème, si on a vraiment isolé, il y a les politiciens qui sont responsables pour le climat et les autres sont responsables pour d'autres champs de politique. Le climat devrait être dans tous les champs politiques. Merci beaucoup pour vos interventions. Du coup, pour donner un peu de contexte, moi, je m'appelle Steven et je suis de la grève du climat. Donc, pour cadrer mon discours, que vous sachiez d'où ça vient, oui, on est complètement d'accord, on fait la même autocritique dans la grève du climat. Peut-être que vous connaissez nos quatre revendications, mais la première est symbolique, la deuxième est un objectif, la troisième est un principe, la quatrième est quelque chose, le changement de système. C'est encore difficile. Mais ce qu'on a besoin, c'est de réduire immédiatement. Et là, on parle beaucoup de politique institutionnelle et on ne parle pas aussi des autres moyens qu'on peut avoir. L'année prochaine, la grève du climat prévoit de faire une grève générale pour le 15 mai 2020. Nous sommes toutes et tous des travailleurs, des travailleuses. Nous vivons dans ce monde. Nous créons des alternatives. Parfois, nous sommes également bloqués. Et il y a la possibilité également de bloquer ce monde à son tour pour le forcer, le contraindre à prendre des décisions. C'est une première manière de faire. Vous avez très bien dit que vous êtes toujours dans une logique défensive, ce qui est extrêmement complexe. Et je pense que c'est d'autant plus complexe parce que nous-mêmes, nous sommes dans une logique défensive, mais du point de vue social. Et c'est ça qui va finalement bloquer toute la chose. Donc ce qu'on a besoin, finalement, c'est d'avoir des revendications, des choses pour lesquelles on va se battre. Par exemple, pour les agriculteurs, pour les agricultrices, il faut que ces personnes aient des choses à revendiquer pour venir dans la rue avec nous. En tant que personne qui travaille dans la culture, je dois avoir des revendications qui me font descendre pour le climat dans la rue. Et ça, ça doit s'additionner. Et souvent, ces revendications, vu que le système est très complexe, doivent être transversales. Et c'est ça qui rend encore plus complexe la chose. Donc ça pour vous dire que nous, on réfléchit à ces choses à la grève du climat et on a besoin d'un maximum de profils pour qu'on puisse porter des revendications l'année prochaine, pour cette grève générale, qui soient irréprésentatives, finalement, des désirs de la société. Et la deuxième chose, c'est un peu plus complexe et terrifiant aussi, mais c'est que l'année prochaine, on annonce potentiellement, certainement, une crise économique, une crise financière. Et on ne sait pas l'ampleur que ça va avoir. C'est difficile à comprendre, mais elle pointe son nez. Et quelle est notre stratégie ? Je pense à nous toutes et tous ici, si ça arrive. Et moi, je pense à votre rôle en tant que politique. Serez-vous prêts ? Tout comme nous, on l'a fait, étudiant, étudiant, on t'a arrêté notre quotidien à dire « j'arrête mes études » ou « j'arrête d'aller à l'école », d'arrêter de créer une rupture institutionnelle ou aller beaucoup plus loin si une telle opportunité se présente. Je sais que c'est une question difficile, mais c'est une question qui doit s'imposer parce que s'il y a cette crise qui arrive, ça peut aussi être quelque chose qui met le climat, l'environnement et le social à côté. On sait ce qui est arrivé en 2008-2009. Je veux bien réagir. C'est ce que je disais un petit peu, aller vite parce que maintenant, le climat, il est devant. Et puis, on a bien vu, en tout cas, chez nous, l'histoire des verts. Vous pouvez regarder avec la courbe du PIB. Puis vous avez... Quand l'économie va bien, les gens sont prêts à réfléchir à l'environnement. Quand il y a une crise, c'est ce qui s'est passé en 2015, franc fort, il y avait les attentats en sécurité, les gens avaient peur. Il y avait la migration, les gens avaient peur. Là, ils veulent plus se préoccuper du climat. Alors bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'avec quand même l'accentuation du changement climatique et de ses symptômes, cette possibilité de se voiler la face, malheureusement, encore une fois, risque d'être moins importante dans 10 ou 20 ans qu'il y a 10 ans. Mais c'est clair que ça peut entièrement changer. Et puis ça, on en est conscients. C'est aussi pour ça qu'on se dit maintenant... C'est pour ça que c'est très difficile pour nous de se dire maintenant qu'on est plus forts au Parlement. Qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir ? Et on se dit quand même, on doit quand même faire deux ou trois choses le plus vite possible parce que maintenant, les gens sont prêts et on ne sait pas ce que sera dans 4 ou 5 ans. Et si maintenant, il y a une grosse crise économique, moi, honnêtement, je ne sais pas comment cet élan pour le climat va se maintenir. Si les gens commencent à perdre leur emploi, s'il n'y a pas une sécurité aussi sociale, là, on va avoir des très grandes difficultés pour l'environnement. Maintenant, jusqu'où on est prêt à aller ? Moi, je suis élue. J'ai du pouvoir. Donc, lâcher ce pouvoir-là, ce serait la chose la plus idiote que je pourrais faire. Parce que ce pouvoir-là, c'est les gens qui me l'ont donné. Et j'ai plus de pouvoir à Berne que n'importe qui dans la rue. C'est la réalité. Donc, jamais je laisserais tomber ce pouvoir-là. Et on s'est fait la réflexion avec la grève des femmes. Parce que c'était un jour où on siégeait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sort sur la place ? À Berne, la place fédérale, c'est là où il y a les gens qui manifestent. Est-ce qu'on sort ? Parce que c'est la grève. Et puis, on soutient cette grève. Mais on perd nos voix et on laisse les types décider à notre place en haut. C'est ça qui se passe. Quand le peuple vous a fait l'honneur de vous donner un pouvoir, si vous ne l'utilisez pas, je trouve que c'est une faute face au peuple. Et donc, si vous le perdez, en fait, vous gâchez ce pouvoir. Donc, ce qu'on a fait, on a eu la chance d'avoir une présidente du Parlement avec Marina Carobio. Et elle a interrompu les débats parlementaires pour que les femmes et les hommes, d'ailleurs, solidaires, il y en avait, qui voulaient sortir manifester dehors, puissent le faire sans perdre leur voix. Mais moi, je crois fondamentalement à la démocratie, surtout à la démocratie suisse. Alors, elle est lente. Ça, c'est un gros défaut. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire des politiques environnementales, on a beaucoup fait avancer avec la démocratie suisse. D'ailleurs, il y a une initiative. Je veux dire, si cette initiative, elle marche, c'est parce qu'on y croit, cette démocratie. On a interdit les OGM dans l'agriculture suisse grâce à une initiative populaire. On a protégé les marais en Suisse grâce à une initiative populaire. Et on est très lentement et progressivement en train de protéger les Alpes des camions aussi grâce à une initiative populaire. Donc, le peuple suisse, il voit de temps en temps des choses qui peuvent nous déplaire aussi. Mais il peut faire avancer la cause environnementale. Et je pense qu'il faut continuer à croire dans ces instruments démocratiques tant qu'on arrive à en faire quelque chose tant qu'il fonctionne correctement. Et honnêtement, je crois que c'est le cas. Et je dis ça alors qu'en tant que verte, je viens de passer par... Pas cette fois-ci, mais les deux dernières fois, les élections, c'était hyper violent. Et je viens de passer... Ça fait 12 ans que je suis au Parlement. Mais Dieu sait si je suis impatiente et que je trouve que ça n'avance pas assez vite. Mais la démocratie, c'est une valeur fondamentale. Et je pense qu'il faut, au contraire, l'utiliser mieux et plus. Il faut qu'il y ait plus de gens qui s'engagent avec ces instruments, qui les actionnent, plutôt que de gens qui les abandonnent. Mais peut-être que je suis naïve. Je ne sais pas. Mais c'est important pour moi de continuer à croire à ça. Mais oui, justement, c'est une question drôle d'avoir ça. Moi, je suis hyper contente qu'il y ait des gens dans la rue. Et puis là, on parle des grévistes du climat. On peut aussi parler de la désobéissance civile, d'extinction, rébellion. Moi, je trouve que c'est nécessaire. Alors moi, je ne peux pas le faire. C'est exclu. Je suis élue. Je ne le ferai pas. Mais que des gens le fassent, je pense que c'est une pression qui est importante et qui est nécessaire. Et moi, je les comprends. Et si j'avais 20 ans maintenant, que je n'étais pas élue quelque part, moi, je serais dans la rue. C'est évident. Puis alors, les grèves du climat, moi, j'y suis aussi parce que c'est des grèves qui sont... Il n'y a pas de désobéissance civile. Donc c'est des grèves où des élus comme moi peuvent tout à fait aller sans renier leur engagement et leur serment. On a prêté serment. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel je tiens. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut tous faire. Et puis il y a des choses où chacun doit jouer son rôle avec certains rôles qui vous offrent du pouvoir mais qui vous limitent aussi dans d'autres choses. Voilà. Moi, j'estime... J'ai des collègues qui le font. Peut-être pas des conseils nationaux mais des collègues qui sont conseils communaux ou députés qui le font. Mais je pense qu'à mon niveau d'exposition, ce serait un risque pour le pouvoir que le peuple m'a octroyé et que je peux mettre en œuvre à Berne. Mais j'ai des collègues qui le font. Mais moi, je n'irais pas à une manifestation d'extinction rébellion. Par contre, je comprends tout à fait qu'ils le fassent. Et j'espère que ça a de l'impact sur mes collègues. On arrive gentiment au bout des deux heures mais justement, c'est super s'il y a encore quelques commentaires, questions, prises de position. N'hésitez pas. Merci. Moi, j'avais une question à Adèle mais je vais peut-être juste dire une chose encore à Steven parce que je suis complètement ce que tu dis par rapport au rôle et je pense que c'est très important si on veut avoir une société qui fonctionne, respecter les rôles des différentes personnes et le rôle des étudiants et des jeunes d'aller faire pression sur les décideurs, sur les politiques. Il est très important et il aide en réalité les décideurs et les politiques et demander aux politiques de descendre dans la rue, c'est leur tendre un piège gigantesque. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire ça. Je pense que ça ne marche pas. Ma question, elle porte sur ce que tu as expliqué très finement, la différence entre l'objectif et les mesures et on a parlé de ce qu'il y a dans la loi et des mesures qui sont dites incitatives et moi, je m'interroge sur la possibilité qu'aurait le Parlement dans un deuxième temps, dans une nouvelle loi CO2, d'utiliser d'autres types d'instruments qui sont des mesures d'interdiction. On sait très bien qu'on a augmenté de manière très importante le prix de la cigarette. Ça n'a pas empêché les gens de fumer. Ce qui a fait chuter la baisse de la consommation de tabac, c'est l'interdiction dans les lieux publics. Alors, on sait, on est tous drogués au CO2. On doit pouvoir s'interdire d'utiliser du fossile à certains endroits. On devrait, par exemple, pouvoir interdire aux citoyens des villes de rouler en bagnole pour aller à l'intérieur d'une ville. C'est totalement absurde. Ça n'empêche pas d'autoriser quelqu'un qui habite à l'autre bout du valet de descendre à Sion pour acheter un petit peu de trucs. Enfin, c'est... ou aller à l'hôpital. Donc, l'interdiction, on en fait quoi ? Moi, j'en entends de plus en plus parler comme une forme de normalisation. On en est... On le dit de plus en plus à une phase où on peut passer aux interdictions. Alors, les interdictions, c'est un instrument. C'est simple, ça ne coûte pas cher et ça marche. Donc, a priori, on a réglé une foule de problèmes écologiques avec des interdictions. En général, dans l'indifférence générale, donc il n'y avait pas de gilets jaunes, tout le monde a trouvé ça très bien. Parce que quand il y a un produit ou une pratique qui est toxique, qui tue des gens, qui est dangereuse et pour laquelle il y a des alternatives, parce qu'après, il faut venir toujours aux alternatives. Si vous interdisez quelque chose et qu'il n'y a pas d'alternative, c'est comme les taxes. Il faut qu'il y ait des alternatives. Mais ça tombe bien, c'est simple. Dans le domaine du climat, les alternatives, elles existent. Mais je dirais, en fait, c'est du pur bon sens interdire un produit toxique qui cause la perte de l'humanité. En fait, c'est du pur bon sens. Donc ça, c'est quand on réfléchit comme ça de manière un peu abstraite. Après, il y a dans l'esprit d'une partie de la population et donc des citoyens, donc des gens qui votent et qui décident et qui ont le pouvoir de bloquer des mesures par voie référendaire, notamment. L'interdiction, c'est un espèce de truc épouvantable. Donc le mot, simplement, c'est comme taxe. Alors chaque fois qu'on parle de taxe, chaque fois j'explique voilà, taxe sur le mazout, vous savez que vous êtes taxé sur le mazout et tout, les gens ne savent pas et ils se disent ah ouais, bon, ça marche, etc. Il y a plein d'autres taxes d'ailleurs qui fonctionnent très bien. Mais l'interdit, c'est aussi, ça fait hyper peur aux gens. Alors ça demande vraiment d'expliquer, par exemple, on a voté l'interdiction de nouvelles centrales nucléaires. Tout le monde a trouvé ça super. Ça a passé très largement devant le peuple. Aucun problème. Je crois que tout le monde est content qu'on ne construise pas de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. C'est une interdiction. On a interdit les phosphates dans les lessives. On a interdit toute une série de cochonneries de produits polluants qui font que maintenant en Suisse, vous pouvez vous baigner dans la Limat au centre de la plus grande ville de Suisse. Vous pouvez vous baigner dans l'Arc à Berne. Je peux vous dire, en Europe, les gens, ils nous ont vie. En Suisse, on se baigne dans les fleuves, dans des villes. Et ça, ça ne se fait pas ailleurs. Voilà. Mais ça, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? On a interdit ou on a contraint. On a obligé les gens à mettre des steps. On a obligé les gens aussi. On a réglé des problèmes comme... Deux grandes crises écologiques mondiales du siècle passé, le trou dans la couche d'ozone et puis la mort des forêts, interdit, poum, tchlous, fini, réglé. Voilà. Alors, on a interdit les CFC. Ça, c'est pour la couche de l'ozone. On a interdit le soufre dans l'essence. On a mis une taxe méchante sur le soufre dans l'essence avant de l'interdire. On a obligé les gens. On a interdit la mise sur le marché de voitures sans catalyseur. tout ça, interdire. Voilà. Alors, moi, quand les gens hurlent en disant, les verts, vous êtes affreux, vous voulez faire des taxes, vous voulez interdire, chaque fois, je dis, ben, on l'a fait plein de fois et puis vous ne l'avez même pas vu passer et puis vous êtes contents. C'est vraiment... C'est un blocage qui est idéologique mais qui est très puissant, qui est aussi très puissant à droite. et encore une fois, nous, à chaque fois, notre réflexion, c'est qu'on est en démocratie. Moi, je trouve ça super, mais en même temps, ça veut dire que vous devez convaincre les gens parce que sinon, ils ont les moyens, puis encore heureux, de contester votre décision. Alors, comment vous faites pour convaincre les gens ? Pour convaincre les gens, il faut choisir des mesures qui ne les font pas hurler tout de suite et puis qu'ils peuvent comprendre et puis auxquelles ils peuvent adhérer. Alors, c'est pour ça... Est-ce que vous ne m'avez pas entendu dire interdit dans mes propositions ? par exemple, mon truc de ma minorité, là, 20 grammes de CO2, en fait, c'est interdire les voitures qu'on dépense plus. Mais, on l'a formulé, c'est une prescription qui limite les moyens de démission et du coup, par extension, il y a des voitures qui n'arriveront plus à entrer sur le marché ou qui seront très défavorisées parce qu'elles ne permettront pas de respecter la limite. Donc ça, c'est un système de valeur limite. On avait déposé, Balthazar Gletli, mon collègue Zurichois, vers Zurichois, il a déposé deux motions qui demandaient d'interdire la mise sur le marché de voitures à essence. Une pour 2025, donc la Norvège a déjà fait passer ça, c'est accepté en Norvège, et puis, quand on a, évidemment, on s'est fait recaler avec ça, et puis maintenant, il en a déposé une pour 2030 qui équivaut à peu près à ce que j'ai proposé, moi, dans la loi, mais qui est formulée comme interdiction. Alors maintenant, c'est un petit peu le jeu. On va voir si, peut-être la mienne passe, parce que c'est pas marqué interdit, mais l'effet est plus ou moins le même. Mais c'est des mesures, en tout cas, interdire la mise sur le marché de voitures à essence, alors que pour 2030, il y a au moins 4 ou 5 pays européens qui sont en train de parler de cette mesure-là. Donc il y a des pays qui vont le faire. Moi, ça me paraît déjà une mesure tellement modérée, parce que le marché maintenant des voitures électriques, ça va tellement vite. Je veux dire, dans 5 ans, il y a tout ce que vous voulez sur le marché. Et puis surtout, si vous mettez une mesure comme ça, le marché, il s'adapte. Après, les producteurs, ils veulent nous vendre des voitures. Alors ils veulent nous vendre celles qui sont permises. C'est aussi simple que ça. Donc ils vont le faire. C'est une technologie qui est aboutue. Ça existe sur le marché. Donc ce n'est pas un problème. En plus, ça existe depuis très longtemps. Les voitures électriques, c'est des moteurs qui existent de très longtemps. C'est beaucoup plus efficace que les voitures thermiques. Ça n'aurait jamais dû arriver sur le marché. En appareil, qui a un rendement de moins de 30%, ça devrait pas être toléré sur le marché tellement c'est... Ah, c'est dans le livre. Moi, je trouve que c'est un truc invraisemblable qu'on ait mis sur le marché un truc aussi foireux. Ça ne peut pas fonctionner. Les voitures étaient interdites au canton de Crison, par exemple, pour 25 ans. Et il y avait... D'abord, c'était le gouvernement qui interdisait les voitures. Je vais vite raconter l'histoire parce que c'est assez drôle. La première personne au Crison qui a acheté une voiture, c'était Landemans, qui est le chef du gouvernement cantonal en 1897. Et puis, il ne pouvait pas l'utiliser sur les routes de montagne. Il habitait à Davos, donc il ne pouvait pas utiliser sa voiture. Puis, trois ans plus tard, dans les journaux, il y avait des... On a dit, il y a maintenant une voiture qui a entré le canton, une voiture rouge. et cette voiture à... 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 à Skoual, à... il y avait un accident. C'était pas vraiment un accident, mais il y avait une... Comment on dit ? Faire des couches. Ah oui, c'est l'homme ! enfin, les chevaux étaient effrayés par la voiture. Et donc, la voiture rouge, voilà. Et donc, le gouvernement a vraiment interdit tout de suite, tout de suite, interdit toute voiture au canton de prison. Pendant 25 ans. Non, pas vraiment pas. C'était... C'était 1900. Puis, 11 ans plus tard, ils voulaient faire une loi qui était un peu plus modeste, qui aurait autorisé quelques voitures, mais la population ne voulait pas. Il y avait une initiative populaire qui était contre les voitures. Et puis, c'était aussi... C'était déjà l'égrison. C'était très important pour le tourisme, mais à l'époque, qu'on faisait, on construisait les chemins de fer au grisant. Et les hôteliers étaient contre les voitures jusqu'à après la guerre mondiale. Et puis, après, changer d'idée, les hôteliers, ils voulaient maintenant que les touristes viennent en voiture. Mais donc, c'était le gouvernement cantonal qui a fait neuf scrutins en cinq ans, entre 1920 et 1925. et neuf fois, la population était contre les voitures. La dernière fois, c'était janvier 1925. C'était 11 000 contre les voitures et 10 000 pour les voitures. Et puis, cinq mois plus tard, au juin 1925, il y avait encore un scrutin. maintenant, les paysans étaient sur les Alpes. Ils ne pouvaient pas aller voter. Et maintenant, c'était la majorité pour les voitures. Et ça a changé. Donc, je raconte cette petite histoire seulement pour vous montrer que c'était vraiment... Vous dites, on n'aurait pas dû autoriser une telle machine qui est aussi terrible pour... oui. et c'était vraiment... C'était interdit seulement aux cantons de Crison, mais il y avait beaucoup de cantons où on avait interdit sur beaucoup de routes les voitures. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas accepté par la population. Et finalement, il y avait une résistance très très forte jusqu'aux années 20. Et puis après, cette résistance c'est... Voilà. Elle a disparu. Et maintenant, on a cette voiture et on doit regarder ce qu'on peut faire avec. avec.